Oui Christophe, le gardien Jérémy Jeannot qui a eu la gentillesse effectivement de venir avec nous. On va regarder tout de suite le résumé proposé par Jean-Jacques Hemsalem avec un grand round d'observation dans cette partie. Il faut attendre un bon quart d'heure Jérémy pour voir les premières occasions. Elles sont stéphanoises, des stéphanois qui ne montrent pas de crispation dans ce début de match avec cette frappe de Dimitri Payet qui est bien repoussée par Olivier Sorin. La maîtrise du ballon est en votre faveur Jérémy. C'est vrai qu'on a bien abordé le match, c'est malheureux qu'on n'ait pas eu de réussite sur cette frappe là. C'est un peu à l'image de la saison où tout tourne en note des faveurs. Il faut attendre la 19ème minute pour voir la première frappe au serroise. Elle est signée Walter Birsa qui discutera de son avenir avec ses dirigeants. Il est prêté par Sochaux en début de semaine prochaine. Rien à signaler ensuite jusqu'à la fin de cette première période. Le danger numéro un c'est lui, c'est Pedretti. Superbe passe pour l'autre danger, c'est Yelen qui ne cadre pas un attaquant indispensable, on le sait, à cette équipe de la GIA. On le verra évidemment par la suite. 0-0 à la peau, c'est un résultat provisoire qui pour l'instant convient parfaitement à vos deux présidents. Roland Rommier et Bernard Cayazo. Il y a de la qualité technique, on le sait, dans les rangs au serrois, notamment au milieu de terrain. Mais il n'y a pas de véritable domination de la part des joueurs de Jean Fernandez. Ici, il y a Yelen qui ne cadre pas. La foot aussi a un bon bloc défensif pour l'instant de votre équipe. Jusqu'à l'heure de jeu, jusqu'à ce ballon, Jérémy, dans les pieds de Mohamedou Dabo. Il va être contré et malheureusement pour vous, ça arrive dans les pieds de Yelen qui efface Pénaloine et qui vous prend contre-pied. C'est le résumé de tout. On paye cash nos erreurs. Il peut frapper sur le défenseur, il peut la mettre au côté opposé sur moi. Il frappe entre les jambes de Ben et ça passe. On est malheureux. Ça passe entre les jambes. C'est malheureux. On n'est pas vernis, on le sait. Il va falloir tout donner pour le dernier match parce qu'on joue notre saison et l'avenir du club là-dessus. Et là, vous avez essayé de tout donner avec un coup franc de paillettes pour la tête d'Yelen qui n'a pas été cadrée. Il faut le savoir aussi que Kevin Miralas a beaucoup donné ce soir. Ici, encore une action en solo. Il tombe encore une fois sur ce rein qui est bien placé. Les Verts ont du mal à élever un petit peu le niveau de jeu en cette fin de match. Et puis, on va s'apercevoir que sur le banc, Stéphanois, on se tient à former des autres résultats. Ceux de Nantes, de Caen et même du Mans. Fégomis, lui, est entré à la place de Paillettes. Les dernières offensives, Jérémy, on est à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est Fégomis, justement, qui remet en retrait, qui surgit. C'est Thilan, c'était la balle d'égalisation. C'est dommage, on aurait pu égaliser là-dessus. Mais bon, pour moi, la saison n'est pas finie. Il va falloir prendre les 3 points contre Valenciennes. Ça va être compliqué. Mais bon, on n'a pas le droit de se laisser aller. Il va falloir gagner à tout prix. On a aperçu Jérémy la sortie de Thomas Kallenberg. C'était son dernier match, a priori, devant son public. Puisqu'il jouera le Dano la saison prochaine, en principe, en Bundesliga. Peut-être à Schalke 0-4. On a vu une frappe de Schaffny qui est passée juste à côté. Puis la dernière occasion, elle est pour les Osserois. Avec l'ancien Nantais, Olièche, qui va face à Saugé, échapper à son vis-à-vis. Et vous êtes sur la trajectoire du ballon. C'est l'abattement, évidemment, chez les supporters, chez Ilan, chez Landrin. L'information de la soirée, c'est que vous êtes actuellement relégable, Jérémy. On le savait par rapport aux résultats des autres. Maintenant, jusqu'à la dernière journée, il y a encore 2-3 équipes en danger. On en fait partie, à nous, depuis l'être relégable, le soir du dernier match. Ce sera là l'important. L'avenir Christophe de Saint-Etienne se dessinera samedi prochain, au stade Geoffroy Guichard, face à Valenciennes.